Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et c'est avec vous le journal, Walid Selman, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce vendredi 4 octobre, au troisième jour de sa visite en Italie, le chef d'état-major de l'ANP, reçu par le ministre italien de la Défense, la coopération militaire, le développement de la situation et les mutations géopolitiques passées en revue. Nouvelle salve de frappe sur cette nuit sur le sud de Beyrouth. C'est l'un des raids les plus violents depuis l'agression sonniste sur ce pays. Un nouveau crime odieux également commis hier soir dans le camp de Tolkaram à Gaza, qui a fait 18 martyrs et des dizaines de blessés. Santé, la production nationale de médicaments anti-cancer, elle atteindra un taux de 60% d'ici la fin de l'année, annonce faite par le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. L'usine Fiat, autre escale dans la visite de Ali Aoun hier à Al-Bahia. Nous nous intéresserons à la production agricole et l'ambition affichée, celle de gagner des parts de marché à l'étranger. Un salon de la production agricole est ouvert depuis hier à Alger. Dans le dossier Sahraoui, l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies, en visite dans le camp de réfugiés sahraouis, Stéphane de Bistoura tentera de relancer un processus référendaire au point mort à cause des blocages marocains. Le Maroc justement impliqué dans l'affaire d'espionnage, Peccasus, le Marzène débouté, sa plainte pour diffamation contre le média, Mediapart définitivement rejeté par la justice. L'actualité culturelle marquée par le Festival du cinéma arabe Doran, coup d'envoi aujourd'hui de la 12e édition après une longue absence. Et puis du sport, nous reviendrons notamment sur la conférence de presse du sélectionneur national hier et le coup d'envoi de la 3e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. Mesdames et Messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, nouveau message de félicitation au président de la République, Admajit Abouna, pris sa réélection à la tête de l'État pour un second mandat. Ces messages émanent du Premier ministre de la République du Pakistan, Mohamed Desheihas Shalif, qui lui a exprimé son souhait de conforter les liens entre les deux pays dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans les secteurs du commerce et des investissements. Le président de la République du Kazakhstan a s'est dit de son côté confiant que le partenariat entre les deux pays poursuivra sa dynamique de développement dans l'intérêt des peuples algériens et kazakhestani. Au troisième jour de sa visite en Italie, le général d'armée Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a eu des entretiens avec le ministre italien de la Défense, Guido Ocoreseto. La coopération militaire bilatérale entre les deux pays, le développement de la situation et les mutations géopolitiques ont été passées en revue, Sabine Lassane. Le général d'armée a passé en revue les domaines de la coopération bilatérale qui connaît une dynamique positive et enregistre des résultats tangibles. Les dirigeants des deux pays ayant affiché leur volonté d'élever au niveau d'un partenariat stratégique global. De son côté, le ministre italien de la Défense a exprimé sa grande satisfaction de recevoir la délégation militaire algérienne et sa confiance en la capacité des deux pays amis à bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense. Et le général d'armée Saïd Schengriha qui a effectué également une visite à l'entreprise italienne Leonardo S.P.A., une des entreprises lidères en Europe dans l'industrie de défense et des technologies de pointe. Le général d'armée a reçu de larges explications sur les technologies et systèmes de défense modernes qu'offre l'entreprise italienne. Le général d'armée s'est également rendu au siège de l'entreprise Ficanceri, spécialisée dans l'industrie militaire navale, où il a suivi une présentation retracant l'histoire du partenariat naval entre l'Algérie et l'Italie, avant de s'inquiérir des capacités de production de cette entreprise dans le domaine de la construction des navires de guerre et des équipements militaires navals, ainsi que des techniques modernes qu'elle propose. Le président directeur général de l'entreprise, Biagio Mazota, a affirmé à cet effet que l'Algérie constitue un partenaire fiable et sérieux sur les plans régional et international. Les deux parties ont enfin discuté des moyens permettant un transfert de technologies outre l'intensification d'échanges d'expertise entre les ingénieurs militaires et les techniciens des deux pays. Et direction le Proche-Orient, c'est l'un des raids les plus violents depuis que l'antité sioniste ait intensifié sa campagne de bombardement sur le Liban le 23 septembre dernier. L'armée sioniste a mené cette nuit une nouvelle salve de frappe sur le sud de Beyrouth. La banlieue sud pilonnée 11 fois d'affilée hier soir. Raide également ce matin et en visée plusieurs localités dans la région d'Albika à l'est du pays. Raide également et pilonnage sur Belédiette-Al-Khiem au sud de Liban. Et crime odieux également commis hier soir toujours par les fausses d'occupation sionistes dans le camp de Tolkaram à Raiza qui a fait 18 martyrs et des dizaines de blessés. Le gouvernement palestinien a appelé hier soir la communauté, les institutions internationales humanitaires et des droits de l'homme à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux crimes de l'occupation sioniste qui se poursuivent quotidiennement contre le peuple palestinien dans la bande d'Araiza et en Cisjordanie occupé. Signalons que le chef de la diplomatie iranienne Abbas Arrachie est arrivé tôt ce matin à Beyrouth au moment où l'antité sioniste intensifie ses bombardements au Liban contre le Hezbollah. Il s'agit de la première visite au Liban d'un haut responsable d'Iranien depuis l'assassinat le 27 septembre dernier du chef de Hezbollah Hassan Nasrla dans une frappe sioniste. Nouveau disant en titre « L'Algérie dispose de toutes les compétences pour maîtriser la situation. » L'affirmation est celle du ministre de la Santé dans une interview à la télévision nationale. Abdelhaq Saïhi est revenu sur la prise en charge des cas de diphtérie et de paludisme enregistrés dans plusieurs wilayas du sud du pays où les équipes médicales dépêchées sur place sont toujours à pied d'œuvre dans le cadre de la prise en charge des patients en exécution d'ailleurs des instructions du président de la République, le ministre de la Santé. « Nous avons des compétences capables de faire face à ces maladies et de les maîtriser à Tamanrasset, à Ingzem et nous avons renforcé ces compétences qui se trouvent actuellement sur le terrain pour assurer leurs tâches. Le président de la République a donné des instructions fermes pour prendre totalement en charge tous les malades quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous nous sommes déployés sur deux niveaux, prendre en charge des citoyens qui habitent en ville et prendre en charge les citoyens nomades pour les protéger et par devoir humanitaire pour lequel notre pays est connu et nous sommes là pour apporter notre appui notamment lorsqu'il s'agit de maladies ou d'épidémies. Et à propos de santé, toujours, la production nationale de médicaments anti-cancer atteindra un taux de 60% d'ici la fin de l'année annonce phare depuis Oran du ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique, le compte rendu de Mohamed Habzab le Badani. Le ministre a inauguré une deuxième unité de production à l'usine PureLab spécialisée dans la fabrication des produits oncologiques et des traitements contre le cancer. Ali Aoun, lors de son inspection de l'usine, a salué le progrès considérable réalisé par l'unité. Le deuxième point de la visite du ministre fut l'usine de Fiat où le ministre a procédé au lancement de production d'un nouveau modèle de la Fiat Doblo. Ma visite à l'usine de Fiat a été bénéfique. Il m'a permis de voir de près le niveau de production de l'usine qui a augmenté et atteint 70%. Les modèles qui sortent de l'usine sont la Fiat 500 avec une moyenne de production de 4 véhicules par heure et la Fiat Doblo qui est très demandée sur le marché avec 13 véhicules par heure. Cela nous permettra d'atteindre les objectifs fixés pour la production de 24 000 unités d'ici la fin de l'année en cours ainsi que le programme de l'année prochaine de 90 000 véhicules qui seront injectés sur le marché national. L'usine emploie 1500 employés. Des contrats de partenariat ont été signés avec 4 sous-traitants pour l'approvisionnement de l'usine en pneus et câbles électriques et les équipements de GPL. Le ministre a également observé le taux d'avancement des travaux d'extension de l'usine grâce aux nouvelles unités de tollerie et de peinture afin d'augmenter le taux d'intégration locale. Doron, Mohamed Hamza, Belmedani, Alger, Chantro. Et transition toute faite pour une nouvelle escale au salon international de la sous-traitance industrielle qui se tient à Alger avec des jeunes porteurs de projets. Ils ont investi dans plusieurs will-ailles de pays, actifs dans plusieurs domaines d'activité, notamment dans le secteur industriel. Smaïd Mimoudi. Plusieurs jeunes porteurs de projets, grâce à leur volonté, détermination et idées innovantes ont créé des petites entreprises et des start-up. Mais ça dit à Badr-Din, gérant de l'entreprise Deuxième Industrie, spécialisée dans le montage industriel et électronique. Nos prestations consistent à la réalisation de constructions et de montages industriels. Nous suivons des plannings des bureaux d'engineering dans des chantiers tels que la centrale électrique de Aïn-Oussara ainsi que les TG mobiles dans le sud, Aïn-Salah. Docteur Zafour Abdel-Ali a créé lui l'entreprise Apotex, spécialisée dans la production des compléments alimentaires pour des catégories spéciales de patients. Notre mission est de reprendre aux besoins nutritionnels de patients qui traversent des situations médicales délicates en leur offrant des produits innovants, adaptés et de haute qualité. La création des entreprises passe avant tout par la volonté qui, à travers l'innovation, permettra de créer des opportunités et des solutions qui contribueront à développer l'économie du pays. Et autre production, la production agricole incelue, on lui est dédiée depuis hier à la SAFEX au Palais des Expositions Peu-Maritimes. Les besoins du marché national s'attisent dans une longue grande proportion. La production nationale de légumes et de fruits gagnerait à avoir des parts de marché à l'international. Le potentiel est grand comme défendu d'ailleurs par le ministre de l'Agriculture Youssef Schaffa. Aujourd'hui, ça a été une occasion pour présenter le produit algérien. C'est une occasion également en direction de tout le corps diplomatique présent en Algérie, du potentiel agricole qui peut être exporté, de mettre les passerelles qu'il faut. aujourd'hui, l'Algérie est en autosuffisance à 75% sur toutes les familles de produits et nous sommes à 100% sur les produits maraîchers. C'est une dynamique qui s'inscrit en droite ligne dans le programme du M. le Président de la République de mettre encore un million d'hectares en irriguée. C'est ce qui va augmenter ce potentiel agricole. Et l'organisation du marché national est impératif. Le ministre du Commerce annonce la mise en place de sept marchés de fruits à travers cinq wilayas du pays. Dans le dossier, Sahraoui, Stéphane de Mistoura a tenu hier soir une séance de travail avec des dirigeants sahraouis au camp de réfugiés chez Haïd al-Hafad. Lors de cette réunion, la partie sahraoui a informé l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahoc occidental de la position de la direction sahraoui reposant sur une seule base à savoir permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination garantie d'ailleurs par les lois et les chartes internationales. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahoc occidental pour rappel est en visite. Elle s'inscrit dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il tiendra devant le conseil de sécurité le 16 octobre. Le processus référendaire au Sahoc occidental est toujours au point mort à cause des blocages de la partie marocaine. Le Maroc justement impliqué dans l'affaire d'espionnage Pegasus. Le Maroc qui avait porté à plein temps de diffamation contre Mediapart a été définitivement débouté par la justice française et même condamné à verser des frais de procédure. Karima Hasnaoui. La cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 10 septembre passé qu'un état étranger est irrecevable à agir en diffamation publique envers un particulier. Le Maroc dans une tentative de faire diversion à l'affaire d'espionnage Pegasus dans laquelle il est impliqué a porté plainte en diffamation contre le journal. Le motif Mediapart avait affirmé que le Marzal l'espionnait. Une plainte donc déboutée définitivement et le Maroc condamné à verser la somme de 2 500 euros a écrit Mediapart. Le Maroc se trouvant au 129e rond du classement sur la liberté de la presse a porté cette plainte attentatoire pour faire taire non seulement Mediapart mais aussi l'ensemble de la profession puisque plusieurs titres ont été aussi poursuivis ajoute la même source. dans ce scandale d'espionnage d'envergure internationale révélé rappelons-le le 18 juillet 2021 par Forbidden Story et 17 autres médias le Marzen était fortement impliqué et mis en cause pour avoir utilisé le logiciel espionniste pour obtenir des renseignements sur des membres de la société civile dans différents pays voire des hommes et femmes politiques du premier rang comme le président français Emmanuel Macron. L'actualité culturelle marquée par le festival du cinéma arabe d'Oran coup d'envoi aujourd'hui de la 12e édition après une longue absence d'Ali Fares. Le festival international d'Oran du film arabe revient pour sa 12e édition au programme la projection de plus de 60 oeuvres cinématographiques du monde arabe 41 oeuvres cinématographiques 11 longs métrages de fiction 12 courts métrages de fiction 10 longs documentaires et 8 courts documentaires seront évalués par un jury présidé par l'artiste Samy Boualjia le cinéaste hiérarchien Abbas Fadl et le réalisateur syrien Jude Saïd. Le cinéma palestinien sera à l'honneur avec un programme intitulé Distance 0 d'Oran Arza le commissaire du festival Abdelkader Jiriyou. On est tout excité très heureux il y a toute l'équipe qui a travaillé avec beaucoup d'amour et beaucoup d'engagement pour réussir cette 12e édition cette édition a essayé de ramener des grands seignasses du monde du cinéma qui ont déjà une histoire avec l'Algérie comme le couple Gavras Costa Gavras et Michel Gavras Costa Gavras qui a eu l'Oscar avec l'Algérie avec son film Z faire des hommages pour aussi Mahmoud Hamida un grand acteur égyptien aussi un de nos piliers des doyens du cinéma algérien c'est l'Akhdar Hamina surtout la section spéciale que le festival a consacrée la section de 7 octobre pour soutenir la cause palestinienne j'espère que cette édition sera exceptionnelle et sera réussie donc soyez au rendez-vous et bon cinéma pour tout le monde la 12e édition du festival international d'oran du film arabe qui se tiendra du 4 au 10 octobre ils le savent déjà bien sûr madame et ça ne fait que commencer et du sport vous terminez avec le point de presse à travers lequel le sélectionneur national a dévoilé hier la liste des 26 joueurs retenue pour la double confrontation face au Togo prévue les 10 et 14 octobre prochains pour le compte de la 3e journée et 4e journée du groupe des éliminatoires de la Cannes 2025 on retiendra notamment la convocation de 3 jeunes attaquants Ibrahim Maza qui évoluent au ERTA Berlin en Allemagne le défenseur Saadi Radouani de l'USMA d'Alger ainsi que le gardien de but du 16 Constantine Zakaria Bouhal Fayah il y aura également la 3e journée de Ligue 1 aujourd'hui Olympique Aqbou JS Saoura en temps de Cétif Nejm Magra Mounoudi Adaran Assou Shlef et en Ligue 2 amateur déroulement de la 3e journée également pour le groupe Centre-Est avec un très beau derby de l'Est des Chéouillers d'ailleurs Shabab de Betna Mouloudia de Betna voilà c'était la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djilali merci à vous de nous avoir prêté attention merci à vous merci à vous